Nous sommes le jeudi 19 novembre de l'année 2020 et je suis en train d'écouter du Michel Onfray, philosophe. Ah ça bosse, ça bosse même la nuit chez les avocataires du RSA. Tu me rappelles que la fiction, je veux dire, il y a une idée que Mme Bovary, par exemple, soit retrouvée un jour au tribunal, je suppose que nous, on n'ait pas pensé. Mais quel bosse. Mme Bovary. On n'a pas lu Mme Bovary. Si, si, mais Mme Bovary, Mme Bovary, Mme Bovary, Mme Bovary. Non, mais ça s'appelle la fiction. Est-ce qu'on peut penser la question de la fiction ? Est-ce qu'on peut penser la question de la fiction ? Je veux dire, quand moi on dit que je suis Doriot, par exemple, c'est pas une fiction. Mais je ne porte pas plainte. Moi je suis quand même pleureuse en disant, c'est inadmissible, je porte plainte. Il faut absolument... Non, non, il faut prendre... Tiens, je me porte plainte. Ah, je me porte plainte. La liberté d'expression... Je porte plainte. La liberté de la presse, on vous dit... Je porte plainte toute la société. Et là vous me dites, mais ça, on n'a pas le droit. C'est très exactement ce que je l'ai dit. Le parquet a ouvert une enquête, on verra. Oui, j'entends bien. Pour l'instant, mais... Par exemple, moi quand on dit que je suis Doriot, est-ce que le parquet ouvre une enquête ? On me traite de fasciste, on dit en gros que j'ai porté l'uniforme nazi sur le front russe. Moi je ne me lève pas le matin en appelant partout, en me disant, mais il faut absolument, je porte plainte, il faut que le président de la République me soutienne. Vous avez... Acceptez la critique. Vous avez... Acceptez la critique, il n'empêche que pour vous, il y a un fond un peu inquiétant. Vous avez récemment évoqué le risque, vous l'est fermant, d'une guerre civile. Qu'est-ce que vous vouliez ? Non. Mais je crois que tout le monde est persuadé de ça. Non. Je ne suis pas un personnage dangereux en me disant une chose pareille. Il y a un moment donné où vous avez des images qui font la démonstration. Vous avez plutôt intérêt à foutre le bazar un jour de succès, d'échec, je ne sais pas, je ne suis pas très sportif, mais de match de football. Ah, c'est pas faux. Que quand vous êtes gilet jaune. Ah, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous vous dites que les revendications des gilets jaunes, elles sont sévèrement punies par des policiers qui arrachent des yeux et qui arrachent des mains. Et puis d'autres, en revanche, peuvent très bien mettre le bazar sur les Champs-Elysées. Ça se passe très bien pendant un certain temps. Les journalistes peuvent filmer et puis on s'aperçoit qu'il y a effectivement deux poils deux mesures. Donc oui, les gens ont le sentiment quand ils sont en province qu'il y a deux poils deux mesures et que ça s'appelle une guerre civile. Et quand on laisse faire, vous voyez les dédicaces de gens... Mais M. Monfrère, vous êtes un homme de mots, vous êtes un philosophe. On a parlé d'abord d'insécurité, après en sauvagement, sauvagerie. Là, dans ma rétorique, vous franchissez encore en panier en parlant de la guerre civile. Ça n'enlève pas de la prophétie un peu autoréanisatrice, en fond, de dire ça ? Je trouve sidéant que sur les plateaux de télévision, on puisse consacrer une heure à se demander si on a le droit de parler dans sauvagement. Mais je rêve. C'est comme si dans un service d'oncologie, on se disait, est-ce qu'on a le droit de dire cancer ? Est-ce qu'on peut prononcer le mot cancer quand quelqu'un a un cancer ? C'est important de savoir précisément comment... Le prononcer, c'est qu'on rompt ça. Ah, je veux commencer à... C'est-à-dire qu'effectivement, la guerre civile, c'est la possibilité pour certains d'être armés et d'interdire certains territoires. On dit 700 territoires en France qui sont perdus pour la République. Des endroits où quand vous n'avez même pas besoin d'être un cancer... Pompiers par l'islamisme, comme le dit Laurent Roger ? Je ne dis pas l'islamisme, je ne dis pas la délinquance. Le défaut de République fait qu'il y a des médecins qui ne peuvent plus rentrer dans certains endroits, et des pompiers qui ne peuvent plus rentrer dans certains endroits. On sait que des gens sont armés, on voit des photos de gens armés. Alors après, vous avez des contre-informations qui ne le font pas du tout, c'est le tournage d'un clip, ça n'a rien à voir avec la réalité, la vérité, etc. On le sait très bien qu'il y a des endroits qui sont déjà perdus par la République. La guerre civile, c'est très exactement ça, des Français qui sont montés contre d'autres Français, et je ne parle pas d'islam, c'est vous qui en parlez, et qui font qu'effectivement, la loi de la République, en fait ses 150 ans, n'est pas respectée dans ces endroits. Ça me paraît une évidence, et ce n'est pas moi qui crée la guerre civile en disant que... Emmanuel Macron, il faudrait peut-être celui qui rassemble, rassemble les Français, les réconcilies, rassemble la nation, c'est un peu le sens de sa démarche qui sera suivie par d'autres initiatives. Il peut être celui-là ? Bien sûr que non. Je veux dire, quand des gens sur des ronds-points ont commencé à faire savoir que l'augmentation de leur plein d'essence serait problématique, parce que le 15 du mois, ils n'ont plus d'argent, ils leur ont envoyé la police tout de suite, c'est pas comme ça qu'on rassemble. Il a dit d'avoir appris, il a fait un grand débat, il a dit, je vous ai entendu, il a répondu par des mesures fiscales. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quoi, un président de la République qui dit, j'ai besoin de faire un tour de France pour comprendre ce qui se passe dans ce pays, quand on est chef de l'État, on sait ce que c'est. Quand on se présente devant les électeurs, on sait ce qui se passe. On connaît la maladie ou la souffrance des Français, le mal français, si on a besoin de faire un petit tour et encore... On ne la connaît pas. Non, bien sûr que non. Mais tous ces gens qui font la même politique depuis 1983 ne sont pas des gens qui rassemblent, ce sont des gens qui divisent. Ils permettent aux riches de s'enrichir et de s'enrichir plus encore, et aux pauvres d'être pauvres et de plus en plus pauvres. Tant qu'on aura cette logique politique, effectivement, on ne rassemblera pas les Français. Ah, c'est secret, ça ! Je fais un lien avec une phrase que j'ai lu... Il n'y avait pas rentré dans le secret des experts ? Oui, parce qu'on parlait des Gilets jaunes à plusieurs reprises. Vous êtes parfois cruel avec vos contemporains, puisque vous écrivez, que je n'ai pour ma part, pas envie d'aller sur mon balcon... Mais je suis très, très... Pour bailler avec les moutons. Je n'ai pas envie d'applaudir, pardon. Ma question, c'est... Quand je dis ça, je me dis... Est-ce que vous faites la différence entre ceux qui sont des moutons sur les balcons et les Gilets jaunes ? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes ? Alors, d'abord, ça s'appelle une malhonnêteté que de sortir juste une phrase pour oublier le contexte, parce que quand je dis cette chose-là... Ah, Michel, on ne va pas jamais. C'est la totalité de la chronique. Mais je dis juste que... Michel, on ferait ça, mec, c'est un pas comme moi. Ah, attention, je voudrais te faire de leur banque. ...pour des présidents de la République ou pour des candidats qui, eux, ont démantelé le service public. Et je dis, mais tous ces gens qui sont en train d'applaudir sur leur balcon sont des gens qui, la plupart du temps, ont voté Macron, ont voté Hollande, ont voté Sarkozy, ont voté pour tous ces gens-là qui ont détruit l'hôpital public. Non. C'est formidable, d'un côté, de faire de leur métal public soit détruit, et puis après, d'aller applaudir les infirmières. Je dis juste ça, je... Mais qu'est-ce qu'il raconte, Michel Onfray ? Mais tu racontes des conneries, Michel Onfray. Mais qui tu racontes des conneries, Michel Onfray ? Ta gueule, Michel Onfray. Ta gueule, Michel Onfray, Michel Onfray.